Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my God! Bonsoir! 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 Eh oui! J'ai un veston qu'il eût cru. Wow! Je sais pas ce qui m'impressionne le plus, est-ce que c'est qu'on me demande de refaire un gala ou que des gens se déplacent? Parce que je sais pas si vous le savez, mais ce soir, devant moi, j'ai la dernière légion des gens qui sortent de chez eux le soir, hein? En 2018, plus personne sort de chez eux. Parmi toutes les options que vous aviez pour vous divertir ce soir, vous aviez Netflix, Facebook, Instagram, Snapchat, chatroulette, rest in peace, vous avez décidé de venir, vous êtes écoeurant. Plus personne sort de chez eux. Depuis 2018, depuis cette année, le journal La Presse n'imprime plus de vrais journaux physiques papier. Tout se passe sur la Presse Plus, sur la tablette. Moi, j'ai visité Varadéro en chiant. C'est un maudit beau pays, mais j'ai pogné à Tourista, mais en même temps que je te sabole, le timing, ça me connaît. C'est ça! Même quand on sort de chez nous, plus personne sort sans son téléphone intelligent. Par applaudissement, ce soir, présentement, qui a un téléphone intelligent avec lui? Présentement, par applaudissement. Tu vois? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. OK. À cette heure, par applaudissement. Qui n'aurait pas de téléphone intelligent? Vous six, puis la petite fille dans le fugueur. Sois-tu où est-ce que tu t'en vas, là? OK? C'est toi, McQueen! C'est ça! Savais-tu que depuis que tout le monde a un téléphone intelligent et que ces téléphones-là intelligents sont constamment branchés sur les médias sociaux, un être humain, dans sa vie, à partir de maintenant, va passer en moyenne 15 000 heures juste sur Facebook. En même temps, je suis pas sûr de la statistique. C'est moi qui l'ai inventé. Mais, t'as-tu vu comment tout le monde a fait comme, ça fait du sens, puis toi, t'as fait, moi, j'ai pris de l'avance. Man, t'aurais pu servir de tout ce temps-là pour devenir, je sais-tu, moi, pilote d'avion. Ça non plus, je suis pas certain. Je sais pas c'est quoi la formation de pilote d'avion. Mais moi, je me dis que c'est en 15 000 heures, je sais pas comment chauffer un avion, il y a un problème, puis il vient de l'avion. OK? T'aurais pu te rendre utile pour la société, on arrête pas d'entendre ça, hein, dans les médias. On manque de monde dans les hôpitaux, il manque d'infirmiers, il manque d'infirmières. Man, rajoute un volet Snapchat à la formation, les écoles d'infirmerie vont déborder. Alors, salut tout le monde, je suis présentement avec M. Poitrat. Regardez, M. Poitrat, sortez la langue, vous êtes un chien. Ah! OK. OK. Alors, présentement, M. Poitrat, on va y faire une prise de sang. Alors, je porte mes gants parce que hashtag safety first. Moi, j'y paye son cours, hein, j'y paye son cours. Mais on est accro à cette affaire-là. Dès qu'il se passe quelque chose dans ta vie personnelle, toi, tu le partages chez les réseaux sociaux. Veux-tu-moi t'apprendre pourquoi ça s'appelle une vie personnelle? Tu sais que ça n'intéresse, c'est ça, personne. OK? Il y a un jet bleu dans l'arbre, ce sera une belle journée. 4 likes. Ma vie est un poème. Ta gueule, merde. OK? Le plus bel exemple de ça, c'est les stories sur Instagram. OK? Si tu sais pas c'est quoi Instagram, probablement ça fait 6 minutes, 5 dînés. Lâche pas, le gars-là dure 2 heures. OK? Mais... Une story sur Instagram, c'est comme une espèce de vidéo de 15 secondes, vite de sens. OK? Ça veut rien dire. Mais comme c'est tourné, tu le partages pareil. C'est un peu comme les films hot dogs. C'est vite de sens. Si en fait, on l'a tourné, on le partage pareil. OK? Bien. Puis moi, j'ai rien contre les stories. J'en fais plus que le client demande. OK? J'ai quelque chose contre le titre. Une story, ça veut dire une histoire. Est-ce que moi, il ouvre pas si longtemps une histoire? C'est un dragon, une princesse, un chevalier. C'était pas Kevin au Subway qui fait comme, salut, je mets-tu des légumes? C'est un sondage chez vous autres les chefs. Non! Hein? Une histoire! Ça a une morale. À la fin d'une histoire, t'apprends quelque chose. Connais-tu beaucoup de fables de La Fontaine qui commencent au Beach Club? Non! Maître Primo dans son arbre perché tenait dans son bec un DJ. Non, je pense pas. Pas de doute. La semaine passée, je lui mets une photo de mon chien qui boit de l'eau. Tu sais, du contenu pertinent, de qualité. Je le partage. OK? Il y a une fille que je connais pas. Elle s'appelle Julie. Mec de I. Julie! Elle aime la vie, OK? Julie! Elle commente ma photo. J'ai jamais vu de ma vie, là. Tu comprends? Elle commente la photo. Elle fait, attention, Philippe. Ce type de race de chien ne peut pas boire une trop grosse quantité d'eau, sinon ça va alourdir ses organes, peser contre sa colonne vertébrale, lui faire de graves maux de dos, voire pire encore, une mort dans d'atroces souffrances. PS. Trop cute, ton chien. C'est quoi tu veux, Julie? Mon chien est boué dans une gamelle. Un bol fait pour lui. Pas en train de l'abreuver d'une piscine à vagues. Je pense que j'ai compris le concept. OK? C'est comme si moi, je vais sur tes photos, Cuba 2009, je fais, attention, Julie! Une trop longue exposition au soleil pourrait te donner, oui, des coups de soleil, mais ces coups de soleil-là pourraient être plus graves. Il pourrait se transformer en un cancer de la peau. Ce cancer-là de la peau pourrait se transformer et devenir un cancer généralisé, ce qui te donnerait de sévères douleurs, voire pire encore, une mort dans d'atroces souffrances. PS. Nice ass! Non! J'ai pas fait ça! 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 Les influenceurs... Si tu sais pas c'est quoi un influenceur, ta vie est un rêve, ne te réveille jamais! OK? Il y a une fille, elle s'appelle Kylie Jenner. OK? Tu vois, les filles font ah! Les gars font ah! Tu sais, des fois, toi, t'es dans le ton. Cette fille-là, elle a 21 ans. Elle est suivie par 109 millions de personnes. Cette fille-là, elle est peut-être bien bonne. Je sais pas, moi, je la connais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, à 21 ans, il aurait pas fallu j'aille de l'influence sur 109 millions de personnes. OK? L'industrie du pogo sera en flèche montante. Nos parents viennent de débarquer sur les réseaux sociaux. Hé, hé! Ça, c'est quand ils arrivent à se connecter, ce qui n'est pas chose faite. Hein? Hé, as-tu déjà vu ta mère rentrer le code du Wi-Fi? J'espère que t'as un an. OK? Le Seigneur des Anneaux, version 1, 2, 3, longue. OK? Pis, tu devrais voir ma mère gauler le souper de Noël, mon gars. Maintenant, on dirait qu'elle a des tentacules. Dès que tu rentres, pas besoin de poser la question. Enfin, le ketchup est en haut. Combien de fois ta mère cherchait quelque chose quand t'étais petit? Elle disait, si je m'en vais dans ta chambre, m'as-tu le trouvé? Elle rentrait deux secondes, elle le trouvait. Elle faisait bouillard, bitch. Pis elle s'en allait. Hein? Hein? C'est ça. Là, les mères sont heureuses, hein? As-tu déjà vu ma mère chercher le E sur le clavier? Tabarouette. Le E. Voyons, il est où le petit E? Voyons où c'est qu'il est. Je l'ai vu peut-être dans ce coin. Non. Peut-être dans ce petit E. Où es-tu? Viens voir maman. Je vais mettre mes petites lunettes. T'es tannée, hein? Moi, c'est à ce moment-là qu'elle m'appelle. Je réponds pas. As-tu déjà skypeé avec tes parents? C'est un carrousel qui finit puis de finir, hein? Ta mère qui skype en comprenant pas le concept d'un cadrage adéquat. Elle a le téléphone un crotchet dans le dé. Même l'autre jour, je réponds. Je fais, ah! Mon pire cauchemar! Pis là, tu lui dis de reculer plus qu'elle recule. Plus qu'elle crie fort! Je fais de la couffaine! Ben, je vais être là au brunch de demain. L'autre jour, Skype avec mon père, ça prend deux frères. Je fais, père, t'es-tu fait rien de chier? Fait, non. T'es au bureau! Ben, niaise-moi pas, t'es en beden. C'est bien. Je reconnais le mur, là. Mettons que j'ai chié là pendant les 29 dernières années, jusqu'à ce que tu me p*** dehors la veille de mes 30 ans. Merci beaucoup pour ça, hein? Euh, Philippe... Philippe, l'image est gelée, Philippe. Si seulement ça, c'était une joke, je serais heureux. Pis là, je vois les jeunes rire. Hey, t'es pas mieux, man! T'es pas mieux. Parce que là, on est rendus en 2018! Les bébés qui sont nés... Hé! Êtes-vous correct? Moi, il arrive toujours quelque chose dans mon gala. Là, quelqu'un vient de frôler la mort. Qu'est-ce qu'il a? C'est une bouteille d'eau? Ben, il est à temps que tu t'abraies! Fais chaud sur la canicule! Ils l'ont dit, toi, t'es! Hydratez-vous, hydratez-vous! Toi, t'es là, t'as l'air sèche, OK? T'es-tu correct? Hey, on remarque dans le gala, elle est pas morte, on s'en c***, OK? Ben là, on est rendus en 2018! Les bébés qui sont nés en 2000, ils sont lâchés lousses dans les villes. Si tu sors dans un bar à soir, ça se peut t'écroiser. Je veux m'adresser à toi, petit homme. Quand toi t'es né, nous autres, on avait peur. Pour célébrer ta venue au monde, mon père a retiré tout son cash du guichet, OK? Quand on a su que t'allais venir au monde, ma mère a canné de la soupe, t'en restes en bas, OK? Fait que là, place-toi, petit homme, OK? Parce que t'as rien vécu. Fais-nous confiance à nous, fais confiance à tes parents. Oui, je sais, ta mère cherche le... Mais ta mère a vécu des grandes tempêtes avec moi, ensemble, moi pis ta mère. On a vécu la crise du verglas et le gros Poukoumé. Hé, bon gars-là, tout le monde, bon gars-là, merci beaucoup.